bonjour à tous c'est cet homme je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le sujet suivant comment filmer l'écran de son iphone alors je vais vous présenter une application qui s'appelle airshoo il faut savoir quelque chose de très très important c'est que airshoo ne nécessite pas d'avoir un iphone j break et donc tout le monde tout le monde vraiment tout le monde peut télécharger cette application alors je vais vous montrer tout de suite comment la télécharger donc vous allez dans google et vous tapez high emulator airshoo voilà moi je l'avais déjà tapé pour pour gagner un petit peu de temps je vous mets dans la description de la vidéo le lien vous pourrez aller cliquer dessus directement pour le télécharger donc on tape airshoo high emulator on arrive sur un site qui s'appelle high emulator qui permet de télécharger les applications pour iphone non j'ai braqué donc il suffit de descendre voici le petit logo de l'application qui apparaîtra sur votre iphone airshoo donc vous cliquez une fois dessus vous faites install install close et normalement il va nous demander si on accepte c'est un petit peu bon voilà si on souhaite accéder à airshoo vous mettez installé ici voilà et vous voyez qu'il est en train de télécharger de l'application voilà mon application a été déchargée donc il ya une manie très très importante à faire tout de suite derrière voyez que si je clique dessus il me dit que le développeur n'est pas à trouver donc ici il suffit tout simplement d'aller dans réglages il n'y a aucun danger vous pouvez vous pouvez y aller général descendre dans gestion des appareils vous cliquez là et faire confiance ici et mettez ce qui en fait vous approuvez vous même que vous pouvez utiliser cette application voilà une fois que vous l'avez vérifié vous pouvez revenir et voyez que airshoo se lance alors il va falloir une notification moi j'en veux pas il va falloir se connecter donc vous pourrez vous connecter par quatre moyens facebook google twitter et puis en s'inscrivant directement donc si vous n'avez aucun des trois premiers facebook twitter ou google ou de compte google vous pouvez vous inscrire moi je vais me connecter via facebook ça reste encore le plus simple voilà donc je me suis connecté via facebook j'ai rentré donc mon adresse mail facebook et mon code mon code facebook et j'arrive sur ce menu donc le menu diffusion vous servir à faire de la vidéo en direct bon je m'en suis jamais servi mais là où c'est intéressant c'est le menu enregistré donc ici vous allez cliquer sur enregistrer vous allez y mettre ici le nom de votre vidéo par exemple essais on va l'appeler essais orientation vous allez pouvoir mettre l'orientation dans laquelle vous allez si vous faites une vidéo parent clash royal vous allez mettre du portrait si vous faites une vidéo par exemple clash of clans vous allez plutôt mettre de l'orientation paysage avec bouton à droite ou bouton à gauche c'est à vous de voir dès que vous allez lancer l'enregistrement en fait si vous mettez une orientation vous allez voir que sur vos vidéos tant que vous êtes en mode portrait votre vidéo va être complètement orienté mais dès que vous allez lancer votre application ou votre jeu tout de suite derrière ça va se mettre il pourra juste recouper la vidéo de quelques secondes que vous avez fait donc une fois que j'avais fait ça on va dire qu'on va faire du paysage on valide et on fait étape suivante alors là c'est important il va falloir lever ici en bas de votre iphone ou de votre ipad faire airplay airshow iphone de scénarique donc ça c'est moi recopie vidéo et ok voilà ici il va passer quelques secondes et voilà mon enregistrement a démarré je vais pouvoir ensuite quitter vous allez voir vous avez une petite barre airshow qui se met ici par exemple je lance un jeu d'orientation voilà il va falloir ensuite que je tourne mon téléphone et là je suis en train d'enregistrer en plus ça vous libère le micro il faut le savoir ça vous ouvre le micro donc vous pouvez très bien faire une vidéo dans laquelle vous allez filmer et dans laquelle vous allez vous allez pouvoir parler en même temps et ça va vous enregistrer tout ça une fois que vous avez terminé votre vidéo vous revenez dans les choux vous faites stop voilà et pour visualiser ma vidéo je vais ici alors je vous ai pas précisé mais dans enregistrer vous laissez bien du 720p parce que sinon ça vous faire des vidéos trop lourdes voilà ici ensuite on fait lecture dans un premier temps donc vous voyez comme je disais et voilà mon enregistrement a démarré je vais pouvoir ensuite quitter vous allez voir les barres garçons qui se met c'est par exemple je lance un jeu d'orientation voilà je vais pouvoir tu tournes mon téléphone donc là je suis en train d'enregistrer en plus ça vous libère le micro il faut le savoir ça vous ouvre le micro donc vous pouvez très bien faire une vidéo dans laquelle vous allez filmer et dans laquelle vous allez vous allez pouvoir parler en même temps voilà donc je vais stopper la vidéo parce que ça va continuer voilà ensuite une fois que vous avez une fois que vous avez fait votre vidéo vous pouvez la prendre vous faites enregistrer dans la pellicule voilà et votre vidéo sera exportée au format mp4 c'est important dans la pellicule de mon de mon iphone donc je vais pas aller vous montrer mais maintenant elle est en place dans la pellicule vous pourrez ensuite la prendre l'extraire et puis avec votre pc et la mettre sur votre pc afin de faire un montage vidéo voilà j'espère que cette vidéo vous a plu c'était cette tome n'hésitez pas à mettre un petit like à partager et à mettre un commentaire salut